Emmanuel Caz, bonjour. Carole Desrochers, Mario Plante, vignoble des Négondos dans les basses Laurentides au Québec. Et M. Emmanuel Caz dans le Roussillon, la famille Caz qu'on ne présente plus. Une seule question pour vous trois. Vous êtes des vignoles certifiés bio. Quelle est la différence entre le bio au Québec et le bio en France, en particulier dans le Roussillon? Mario? Oui, bien en réalité, pour parler de différences, il faut tout de suite noter qu'on n'a pas le même climat. C'est deux situations complètement différentes. C'est-à-dire que nous, on est dans un climat nordique frais, avec des hivers même, je dirais, froids, et beaucoup d'humidité, en réalité, généralement. Ce qui n'est pas le cas cette année, quoiqu'on a eu quand même 45 mm d'eau cette nuit, ce qui aurait placé les choses. Donc, ça veut dire que nos problèmes ne sont pas exactement les mêmes. Vous, le problème, c'est le froid, tandis que vous, c'est peut-être la chaleur? La sécheresse. Là, nous, on est sur un climat méditerranéen, voire même semi-aride aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a peu ou pas de problèmes de maladies de champignons, tout ce qui est maladies fongiques. Par contre, ce sont des insectes, tout ce qui va aussi permettre, tout ce qui va être une concurrence à l'alimentation en eau de la vigne, pour nous, ce sont des problèmes. C'est vrai que le travail du sol, la lutte contre justement ces ravageurs qui vont avoir un impact contre, et qui vont consommer des fruits, donc nous faire baisser en main, voilà, pour nous, c'est important. Alors que c'est vrai que les champignons, ça l'est beaucoup moins. Carole, vous, votre maladie la plus indisposante? Moi, c'est le contrôle des adventistes, évidemment, parce qu'à cause des pluies nombreuses qu'on a en général au Québec, surtout au printemps, il faut travailler beaucoup manuellement et quelquefois un peu mécaniquement cette mauvaise herbe-là pour garder un équilibre, parce que la vigne est en croissance, elle commence à peine à avoir des feuilles, donc il faut vraiment, c'est ça, la contraindre, et c'est ça, pour empêcher qu'elle soit malade. Donc, les mauvaises herbes au Québec, c'est quand même la principale difficulté au bio. Et vous, au niveau des champignons, ici, c'est le mildiou? C'est le mildiou, oui. Pour nous, c'est l'oïdium. Oui, c'est ça, nous, c'est l'oïdium. C'est l'oïdium essentiellement parce qu'on a les cépages qui sont sensibles à ça, plus que les conditions climatiques. L'oïdium, c'est l'oïdium quand il fait sec quand même. Et on a les cépages qui poussent avec l'oïdium, donc c'est ça qu'on suit de près. Et tous ces mildiou, c'est très clair, le mildiou sont prêts l'année dernière. Cette année, c'est la sécheresse. Non, non, en 2018, c'est caniculaire? C'est caniculaire, sec, pas de problème, c'est le paradis pour nous. L'année dernière, pour donner un exemple, quatre attaques de mildiou successives. Donc, c'était vraiment un champ de bataille contre le mildiou. Donc, c'est un peu des secs quand même. Et au niveau de la conduite de la vigne par contre, est-ce que c'est la même au niveau du cycle végétatif? Nous, tout est beaucoup plus précoce, évidemment, parce qu'on a des débourrements qui vont se faire fin mars, début avril. Donc, des floraisons qui vont tomber mi-juin pour une vendange qui se fait souvent début mi-août, pour commencer les premiers coups de sécateur. Donc, ce sont des risques, des cycles qui sont augmentés, qui sont beaucoup plus rapides, avec lesquels il faut jongler. Mais c'est vrai que le travail, on parlait d'humidité. Nous, à partir du mois de mai, on bascule dans un moment très sec, donc avec beaucoup moins de problèmes. Il faut qu'on essaye de gérer ça, d'accompagner le stress de la vigne, essayer qu'il soit le moins présent possible. Alors qu'ici au Québec, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la précocité. Non, ce n'est pas la précocité, mais quand ça démarre, il faut courir aussi, parce que le cycle de viticulture est vraiment plus court. C'est ça, on démarre la vigne des bourres début mai. C'est ça, mai, début mi-mai pour certains cépages. C'est ça, on récolte fin septembre. Donc finalement, vous n'échangeriez pas votre place? Oui, ça dépend des années. Vous pourriez faire un échange un jour? C'est l'hiver, c'est l'hiver le problème. Les sols gelés. Les sols gelés, le travail de la vigne, on doit, ça nous frétit, la sève monte dans les érables, elle monte dans les vins du vigneron aussi, mais on ne peut pas parce que la vigne dort encore. Elle est en dormance, puis le sol doit dégeler, puis là, on doit se mettre à travailler. Mais on aimerait souvent, cette année, ça fut exceptionnel, mais souvent les printemps sont… On les saute les printemps et on passe à l'été rapidement. Donc, sur des saisons, ça c'est plutôt difficile à vivre. C'est cette saison-là que je voudrais changer. Je dirais, pour ma part, quand j'entends vendange à la Miu, ici, la vendange, c'est toujours le plus tard possible. On n'a pas de marge de manoeuvre. On prend ce que la nature nous donne. On n'est jamais dans l'excès. Mais on est toujours… on pourra apprendre un peu plus à chaque année, en réalité, pour ainsi dire. Merci beaucoup, tous les trois. Merci beaucoup. Au plaisir. Ces petites minutes sur la biologique et la biodynamie, peut-être. Oui. Merci. Merci.